re coucou donc du coup on va se retrouver pour la seconde partie de ce petit tuto mini album voilà donc je vous montre mon avancée donc là déjà sur la première page ici j'ai mis trois aimants je voulais que ça tienne bien donc trois aimants ici trois aimants sur la page des autres côtés comme ça au moins ça tient bien ensuite je vous montre j'ai collé mes papiers ici donc là il nous reste là à faire la cascade ici oui j'ai collé mes petites étiquettes alors je ne sais pas encore si je mets du papier ici je vais y réfléchir je vais voir là ici du coup sur ma petite languette là j'ai mis aussi un seul aimant et on viendra mettre le deuxième sur la cascade ensuite ici donc voyez ici c'était la petite pochette qu'on a vu fait du coup j'ai mis mes papiers et là on peut y glisser les petites cartes comme ceci ici donc ça c'est pareil on l'avait collé ensemble donc là je pense que je vais rajouter du papier papier uni je pense donc là mes papiers sont collés donc là toujours des étiquettes ici j'ai collé papier déco et il me reste un papier donc il me reste voilà là le devant et le derrière donc là on va faire la cascade alors cascade je vous ai dit on prépare six papiers de 9,5 par et je vous ai dit qu'on faisait un pli sur les 9,5 donc moi les cascades c'est tout c'est jamais droit on va voir ce que ça donne en faisant la cascade comme ceci je vais voir j'espère que ça va être droit donc donc de la colle on va mettre de la colle partout sur la languette et puis on va attaquer tout ça on va voir ce que ça donne en espérant comme je vous ai dit que je colle ça droit pour l'instant première déjà j'ai l'impression que mon papier n'est pas coupé bon première la deuxième donc ça on fait ça du coup pour les 6 c'est parti alors vous faites attention parce que pour l'instant on est pas mal ma colle prend très très bien la colle nouveau là ça colle super bien hop je me concentre pour que ce soit bien c'est pas mal aussi ouais qu'on l'ouvre c'est pas moi aussi ça va ça passe, ça passe, ça passe hop c'est pas mal c'est pas mal pour l'instant on est bon c'est pas mal en fait il suffit de se concentrer voilà et donc la dernière la dernière elle a bougé voilà on est parfait enfin parfait c'est pas parfait mais c'est déjà pas mal donc ça ça me plaît bien top ok donc là il va falloir que je vienne mettre du coup un aimant sur cette page ici alors je vais le retrouver ici je vais faire d'abord mon double face pour mettre mon aimant hop je vais mettre deux seins voilà voilà tac tac double face j'essaye de le mettre bien droit voilà et mon aimant est mis ici par contre je vais certainement rajouter un autre morceau parce qu'il y a un peu de travers un autre morceau de double face pour que ça tombe bien quand même pour ne pas qu'il se décolle une fois le papier mis hop bon là ça ne devra pas bouger donc là on est bon et du coup du coup ici on va mettre du coup toutes ces petites cartes qu'on aura découpées avant alors alors je vous dis j'ai dit que j'en étais je crois une sur deux et je n'ai pas préparé mes papiers alors normalement 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 on est deux et je crois que je pourrais en mettre trois j'ai celle-ci aussi ça c'est pour ma couverture donc là du coup il m'en reste trois avec des mots en anglais dessus et du coup je vais pouvoir les coller dessus et les autres je mettrai du papier uni donc je vais commencer par une rose mettons voilà hop on va mettre donc après voilà au niveau de la déco comme d'habitude c'est vous qui voyez mais moi c'était surtout pour utiliser ces petites étiquettes bon il va m'en rester hein mais bon je trouve que c'est pas mal voilà donc vous voyez ça va nous donner une petite cascade qui va être fort sympathique comme ça je trouve donc là je pense que je vais rajouter du papier du papier uni ici donc du coup j'ai dit que j'en faisais une sur deux donc je vais faire celle-ci avec celle-ci par exemple je pense que le papier après je vais préparer mes papiers et puis je le collerai hors caméra ou je prépare mes papiers et je les colle avec vous je ne sais pas je vais voir alors ce qui est bien c'est que ce soit moins pas mal et je vais terminer par celle-ci c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal voilà ce que ça donne voilà donc évidemment j'ai pas fini au niveau de la déco mais la petite languette vous l'enlevez là vous avez du coup hop la cascade tac 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 ici je pourrais même aussi rajouter un autre petit morceau de papier et puis ici ça s'ouvre comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc c'est pas mal ensuite qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire donc sur ce côté-ci donc le petit rabat qu'on a rajouté alors oui pareil petit conseil ici j'ai rajouté du coup un petit 0,5 mm d'épaisseur puisque du coup pour fermer c'était un peu just voilà alors maintenant c'est le message bref donc hop les aimants qui collent donc on va rajouter un petit 0,5 mm en bas pour que ce soit plus d'amplitude en fait voilà et donc ici j'ai dit que je voulais mettre au départ je voulais faire un petit postage mais en fait non ici on va prendre deux petits morceaux de papier comme ceci donc de 10,5 par 7 donc 10,5 par 7 et on fait des plis sur les 10,5 de 1 cm de chaque côté on plie hop comme ceci est-ce que vous voyez bien comme ceci on va mettre de la colle en bas et sur les côtés et on va se faire une petite pochette pour y glisser voilà encore des petites étiquettes donc j'avais dit que je mettais peut-être celle-ci donc j'ai biseauté le haut de la on va même le bas d'ailleurs parce que si je colle que ça se voit ça va pas faire très très joli donc je n'ai presque plus de colle on met ça sur les bords et du coup on met un petit filet de colle juste en bas et on va y la coller voilà comme ceci et là on pourra venir y mettre encore une petite carte ici alors est-ce que j'en oui j'ai dit que j'en faisais deux je ne sais plus la colle prenne bien donc j'ai dit que j'en mettais une ici et du coup on va en mettre une autre là-haut mais il ne faut pas que ça dépasse on va mettre celle-ci par exemple donc je pense qu'on va faire ça comme ça voilà à peu près ça va se chevaucher un petit peu mais bon c'est pas méchant il nous restera encore un papier d'écho après un mètre donc pareil c'est 10,5 x 7 cm des plis de 1 cm de chaque côté on biseote les côtés un petit peu de colle et puis je pense qu'on aura fini après je vous dis que c'est la déco alors je vais l'enlever je vais essayer de mettre ça bien droit c'est pas mal là voilà je pense que là c'est bien et là on pourra mettre ici une petite étiquette ici et j'ai dit que je mettais celle-ci voilà impeccable voilà voilà ce que ça donne donc ici une petite pochette on pourra donc là derrière on peut y mettre des photos bien évidemment donc là ici vous avez deux petits rabats comme ceci ici une petite pochette pour y mettre deux petites cartes là on a la cascade et bien écoutez c'est pas mal donc là il nous reste bien évidemment la déco mais bon on va écouter je fais alors pour la déco de devant j'ai pris il y avait aussi des grandes étiquettes comme ça donc je vais coller mon papier déco je vais coller voilà au niveau de la déco comment ça va être devant tout simple et là la grande et là la grande une grande étiquette comme ça mais derrière il y a le jeu de papier hop je vais la coller ici à moitié voilà je pense que c'est pas mal donc je vais faire la déco vite fait et je vais essayer de vous retrouver après donc je vous reprends j'ai fini ma petite décoration donc voici le devant de la couverture j'ai pas fait le derrière bon c'est pas grave le devant je pensais que j'avais fini hop donc ça s'ouvre comme ceci je vais peut-être vous baisser un peu comme ça je vais pouvoir le poser voilà comme ceci hop comme ceci donc là nous avons une petite ouverture donc là j'ai laissé en noir je sais pas quelle couleur je vais la mettre si je vais mettre du blanc si je vais mettre du rouge si je vais mettre du rouge donc pour l'instant je vais la laisser en noir je verrai plus tard ici c'est pareil je vais j'hésite peut-être mettre un petit quelque chose comme ça ou je sais pas pour l'instant je vais laisser là je vais laisser ça comme ça je verrai par la suite au niveau de la déco donc là on a les petites cartes ici et là du coup on a le le petit dépliou pareil j'ai laissé là je sais pas je sais pas donc c'est pour ça que je préfère laisser et du coup ici on a la cascade pareil que j'ai laissé en noir aussi parce que je ne sais pas là et bien vous voyez j'ai oublié de coller celle-ci une autre petite carte que j'avais que je vais coller du coup ici voilà ce qu'il me reste à faire et donc voilà donc voilà un mini folio mini album avec donc du coup une collection de chez Action avec toutes ces petites étiquettes je vois que c'est pas très droit là dis donc notre carte s'est collée et c'est bon avec pardon les étiquettes toutes ces petites étiquettes de chez Action donc là il me reste encore pas mal du coup alors je sais pas ce que je vais faire avec je vais essayer de trouver un petit quelque chose je vais voir mais donc voilà donc j'espère que ce petite vidéo vous aura plu je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye